Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette seconde édition en ligne des HES Talks, rencontre interdisciplinaire organisée dans le cadre de la sortie du troisième numéro de la revue HES consacrée aux thèmes vérité et croyances, à l'initiative de l'UNESCO-MOST, du Conseil international de la philosophie et des sciences humaines, de mémoire de l'avenir et de la Global Chinese Arts and Cultural Society. Cette rencontre porte sur les pierres, croyances et mémoires du vivant dans une perspective transdisciplinaire, fidèle à l'esprit de la revue. Elle aura pour objet de mieux connaître les pierres afin de mieux les cerner, mais aussi de proposer des clés de lecture, des pistes de réflexion et de nouveaux imaginaires au service d'une perception plus sensible de la nature et du vivant, humain et non-humain confondus, dépassant la traditionnelle opposition entre nature et culture. Autrement dit, il s'agit de favoriser une attention et une éthique du sensible. Pour en parler avec nous ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Laurence Charlier-Zenedine, qui est maîtresse de conférence en anthropologie à l'Université Toulouse-Jean-Jaurès, membre du Centre d'anthropologie sociale du laboratoire interdisciplinaire Solidarité Société-Territoire, Valérie Gontéroloz, maître de conférence de langue et littérature du Moyen-Âge à l'Université d'Aix-Marseille, membre du Centre interdisciplinaire d'études des littératures d'Aix-Marseille, et Tiffaine Kamet, artiste plasticienne protéiforme, diplômée en 2013 de l'ENSA-Bourge, qui vit et travaille à Paris et qui est lauréate du prix Award pour l'artiste émergente 2020. Donc, bienvenue à vous et merci d'être là ce soir avec nous. Et nous allons commencer par une question assez générale, à laquelle vous allez chacune pouvoir répondre. Pouvez-vous nous raconter votre rencontre avec les pierres et ce qui a suscité en elle votre intérêt ? Alors, qui souhaite prendre la parole pour cette première question ? Laurence, à tout hasard. OK. Bien, merci d'abord. Bonjour à toutes. Ici, c'est les personnes que je vois et puis les invitées que je ne vois pas. Je vous remercie de cette invitation qui me donne l'occasion de parler des pierres, effectivement. Et alors, pour répondre à la question, je dirais tout d'abord que je suis anthropologue et que c'est mon terrain, en fait, qui m'a amenée à véritablement m'intéresser aux pierres et surtout à la relation que les populations Aymara. Donc, c'est là où je travaille depuis maintenant plus de 20 ans, donc dans les Andes de Bolivie, auprès de sociétés Aymara, des hauts plateaux des Andes. Et je dirais que c'est vraiment elles qui m'ont amenée, en fait, à questionner la relation qu'elles entretiennent avec les pierres. Même si on pourrait en parler, le terme est évidemment très générique et les pierres, en fait, pour eux, ça ne signifie pas grand-chose puisqu'en fait, il y a plusieurs catégories de pierres et dans chaque catégorie de pierres, elles sont aussi individualisées et même subjectivisées. Donc, elles sont vraiment considérées comme des individus avec qui les gens peuvent avoir noué des relations spécifiques. Et ce qui m'a amenée à m'intéresser aux pierres, en fait, c'est venu progressivement. Ça peut être curieux parce que dans les Andes, on imagine qu'il y a un environnement lithique très fort. Et pourtant, je ne me suis pas intéressée de suite. Je m'intéresse à d'autres thématiques. Et puis, preuve en est qu'il n'y a pas de déterminisme écologique non plus. Les pierres peuvent être très importantes dans des sociétés amazonaines, par exemple. Donc là, le lien n'est pas forcément évident. Je m'y suis intéressée par le fait que je travaillais dans un projet de recherche sur la patrimonialisation et je me suis intéressée aux vestiges archéologiques, en fait, au départ, au rapport que les populations entretenaient avec ces vestiges archéologiques. Ce qui m'a amenée, là, à me rendre compte, en fait, de l'importance considérable des pierres dans la vie sociale des communautés où je travaille. Donc, c'est par le biais des relations aux vestiges archéologiques que j'en suis arrivée à me rendre compte de l'émergence d'une vraie pensée lithique dans les sociétés aémarats et que j'ai travaillé là-dessus. Merci beaucoup. Valérie ? Oui, alors moi, si je remonte assez loin, c'est une sorte de tradition familiale. Mes grands-parents aimaient beaucoup les pierres, ont ramassé des pierres dans les Alpes, notamment. Et donc, on a toujours bien aimé les pierres. Et puis, des pierres tout court, on est passé aux pierres précieuses. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé les pierres, les bousous. Et puis, après, ça s'est croisé, finalement, avec ma passion pour le Moyen Âge, de la littérature médiévale. Et donc, du coup, j'ai fait ma thèse sur les pierres précieuses dans la littérature médiévale, enfin, encore plus bien précis. Puis, j'ai continué après mes travaux en me focalisant sur les pierres. Et donc, cette fois-ci, d'un point de vue encyclopédique, donc en travaillant sur les pieds lapidaires, donc traités sur les vertus médicinales et magiques des pierres au Moyen Âge. Donc, en fait, c'est une sorte de cheminement assez naturel, finalement. Ce qui m'intéresse dans les pierres, au-delà du travail à la fois sur les textes, sur la langue, sur l'histoire du livre, etc., c'est que l'approche des pierres permet aussi d'avoir une vision assez large sur la pensée médiévale, en fait. On travaille aussi sur aussi bien l'histoire, l'histoire de l'art que l'histoire des mentalités. Et donc, c'est aussi une façon de voir comment l'homme médiéval se représentait dans la nature, comment il se représentait lui-même, sa place dans la nature, et puis la place des pierres dans la nature également. On aura l'occasion d'en reparler. Oui, on verra d'ailleurs qu'on peut établir certains croisements entre la pensée médiévale occidentale et les pensées contemporaines extra-occidentales. Voilà, je pense qu'il y aura des liens intéressants à faire sans forcément extrapoler, bien sûr. Et Tiffaine, vous qui, justement, investissez la pierre aussi artificielle ? C'est vrai que moi, du coup, c'est plutôt des dérivés de pierres qui sont arrivés dans ma pratique. Le premier, le béton, parce que moi, je viens d'un univers urbain et du coup, j'ai été principalement entourée de béton et c'est un matériau qui m'a intéressée d'abord pour ce qu'il représente en tant que vraiment matériau de la modernité. Et après, il y a eu l'arrivée de la terre, donc la terre minérale, matériau de construction, donc un passage un peu plus vers des modes de savoir-faire plus anciens et aussi un matériau plus respectueux de l'environnement. Et après, l'autre dérivée, si je puis dire, auquel je me suis beaucoup intéressée, c'est le sol. Ah, problème de connexion. Donc, vous disiez, du coup, l'environnement urbain, des préoccupations écologiques aussi. Donc, ça a commencé par l'environnement urbain, puis un désir d'aller vers des matériaux qui étaient plus en adéquation avec des préoccupations personnelles qui m'ont amenée à m'intéresser à la terre, à la terre crue, donc la terre minérale. Et par ailleurs, des questions plus ésotériques qui m'ont amenée à m'intéresser à l'énergie présente dans les sols et sur la terre de manière générale, et quelles répercussions ces énergies-là ont sur nos corps, sur les lieux qu'on traverse et dans lesquels on travaille. Du coup, je ne sais pas ce que vous avez entendu de ce que j'ai dit. Du fait que dans votre travail, vous vous intéressiez aussi à faire émerger finalement quelque chose de l'ordre de l'invisible, des flux d'énergie que l'on ne voit pas. Et je pense que là, Valérie comme Laurence pourraient sans doute aussi rebondir sur cette question des croyances, puisqu'on est au cœur de la thématique qui nous fait nous rencontrer ce soir aussi, les croyances autour des pierres, et à quel point elles peuvent matérialiser finalement de ce qui est de l'ordre de l'intangible, de l'invisible. Je ne sais pas comment, dans quel ordre. En fait, c'est vraiment… C'est la parole de Valérie. Ah non, mais c'est comme vous le souhaitez. On est vraiment dans un mode de conversation conviviale, comme si on était autour d'un thé. Donc, soyons spontanés. Si on commence à parler des croyances, on risque d'y passer un certain temps. Il faut peut-être dire deux mots. Ça va être forcément frustrant, aussi bien pour moi que pour les autres, parce qu'on ne peut pas trop trop faire long. Donc, les pierres au Moyen-Âge, il y a une palette. D'abord, il faut dire que ce qu'on appelle les pierres précieuses au Moyen-Âge, ce n'est pas restreint à ce qu'on appelle les pierres précieuses de nos jours, avec nos quatre pierres précieuses, c'est beaucoup plus large, toutes sortes de réalités minérales, mais aussi des réalités comme l'ambre ou certaines substances qui ne sont pas forcément minérales. Donc, c'est un univers très large. Et donc, dans les lapidaires, on peut avoir une centaine de pierres décrites. Donc, après, il y a énormément de vertus. Mais les croyances, en fait, si on veut synthétiser, en fait, les croyances, je trouve que les croyances qu'on trouve dans les lapidaires sont vraiment le reflet, à la fois de toutes les craintes et de toutes les aspirations, finalement, de l'être humain. Parce qu'on peut avoir des vertus très prosaïques, c'est-à-dire des pierres qui vont permettre de soigner le mal de tête ou une rage de dents, etc. Et après, on a des vertus qui sont de l'ordre du fantasme et de l'imagination, comme devenir invisible, ressusciter les morts, devenir immortel, etc. Donc, il y a une palette à peu près énorme. C'est énorme et on ne peut pas parcourir toutes les vertus comme ça trop rapidement. Mais voilà, c'est vraiment le reflet. Ces croyances-là sont vraiment le reflet de toutes les aspirations humaines. Et après, dans leur fonctionnement, ça, je peux en dire deux mots parce que c'est très important aussi, les croyances procèdent d'un fonctionnement qui est vraiment ce qu'on appelle la pensée analogique. C'est-à-dire que, d'abord, on considère, excusez-moi, je monopolisais un peu la parole, mais après, je la passerai. En fait, on considère, si on s'arrête à l'époque médiévale, prendre un point de vue chrétien, forcément, parce que tout passe par le prisme de la pensée chrétienne. On considère que Dieu a disposé dans sa création toutes sortes de créatures. Les pierres en sont parties. Donc, ce sont des organismes vivants comme les autres. Mais ces pierres, en fait, sont proposées à l'homme et l'homme va en faire usage, comme il va faire l'usage des animaux, des herbes, etc. Et donc, Dieu, dans sa création, avec les pierres, a disposé des signes qui vont expliquer à l'homme comment les utiliser. Donc, c'est ce qu'on appelle la pensée analogique. Donc, pour faire vite, l'hématite, par exemple, qui est une pierre rouge, rouge comme le sang, bon, ça vient du grec Emma, qui est déjà le versant, c'est une pierre qui va soigner tous les problèmes de l'hémorragie. L'onyx, qui est une pierre noire, comme on considérait que le noir était forcément du côté des ténèbres, etc. C'est une pierre qui va servir, par exemple, à communiquer avec les morts. et il y a un fonctionnement, en fait, analogique qui peut être à toutes sortes de niveaux, aussi bien, on peut utiliser aussi bien le nom de la pierre, que sa forme, que sa couleur, pour être renseigné sur la vertu. Voilà. Et donc, juste pour finir, je donne l'exemple du cristal, parce qu'il est assez parlant. En fait, le cristal, on considérait que c'était de la glace fossilisée. Et donc, dans la mesure où c'était de la glace, donc où c'était froid, ça pouvait servir à combattre les fièvres. Là, on est dans l'analogie par opposition. Et on considérait aussi que le cristal, c'était en quelque sorte la mère de toutes les pierres, que la plupart des pierres ont une apparence cristalline. Donc, par rapport à cette idée de maternité, eh bien, le cristal avait aussi des vertus liées à la lactation. Vous voyez, on disait que si on bouvait du cristal broyé, ça favorisait la lactation, comme la bière de nos jours, par exemple. Voilà. Donc, voilà quelques exemples de cette pensée analogique qui existait partout, dans les pierres, mais aussi pour les herbes, les animaux, etc. Laurence, est-ce que vous avez remarqué des systèmes de pensée similaires ? Ce que je peux peut-être… Je réfléchissais à la première question que vous aviez posée, qui est vaste sur les croyances, et donc une manière d'y répondre avec un regard anthropologique qui n'est pas si éloigné, en fait, avec le travail que fait Valérie. Il y a la même altérité, la même mise à distance. Et je peux dire deux choses qui me semblent importantes. C'est que la première chose, les pierres, à mon avis, quand on regarde un peu les différentes sociétés où les pierres se révèlent importantes dans leur vie sociale, c'est que les pierres ne sont pas simplement des objets de croyances ou de représentations. Certes, les croyances, évidemment, sont importantes, mais le destin des pierres, ce n'est pas simplement d'être imaginé. C'est bien plus que ça, au sens où elles rentrent dans des pratiques et puis, comme je le disais tout à l'heure, elles rentrent dans des relations. Elles nouent des relations. En tout cas, les humains nouent des relations avec elles. Ils nouent des relations avec elles, ce qui signifie que les pierres peuvent être considérées comme des partenaires, comme des personnes, parce qu'on leur impute en agir. Elles ont des pouvoirs d'agir aussi. Donc, elles se caractérisent aussi par le fait que si elles agissent, elles sont aussi douées d'actions, donc de relations sociales, mais aussi de pratiques. Donc, ce qui est intéressant, c'est aussi de sortir peut-être du champ de la croyance qui réduit un peu les pierres à n'être que des contenus, en fait, des représentations pour aller vers une analyse aussi de leurs actions et de leur agir. Et l'autre point qui était intéressant ou que vous posiez, qui est une grande question aussi posée à l'anthropologie, à l'histoire, à la philosophie, mais c'était le lien entre les pierres et l'invisible ou l'intangible. Et la question de, finalement, alors, elle est extrêmement complexe, mais ce qu'on se rend compte, c'est que par moment, effectivement, les pierres peuvent être des supports. Elles peuvent héberger, par exemple, alors des divinités, des dieux, des esprits. Donc, si elles sont importantes, c'est un peu par délégation. C'est-à-dire qu'on va considérer que c'est le lieu d'habitation, par exemple, d'un elfe. On trouve ça en Islande ou d'un esprit d'une divinité. Donc, c'est le foyer d'habitation. C'est l'endroit où elle loge, où elle accueille une entité spirituelle. Mais ça, c'est un premier point. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans d'autres sociétés ou d'autres pierres, également, peuvent être importantes en elles-mêmes. C'est-à-dire qu'en elles-mêmes, en fait, non pas parce qu'elles hébergent une autre entité, mais en elles-mêmes, elles sont considérées, justement, importantes parce qu'elles ont une subjectivité, elles agissent, elles ont des intentions et donc, elles ont différents pouvoirs, par exemple, qu'on peut leur imputer. Donc, en elles-mêmes et non pas qu'ils viendraient d'une autre entité. Donc, ça change tout. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas juste des supports d'entités, mais en elles-mêmes, elles sont des agents qui se révèlent fondamentaux dans la vie sociale des personnes. Donc là, je parle à un niveau très général, mais c'est pour essayer de répondre un peu ou de circonscrire un peu votre question et d'avancer. Après, je peux te donner des exemples. Je ne vais pas trop monopoliser aussi. Non, mais je pense qu'on va faire des allers-retours à travers les questions et petit à petit, justement, on va faire émerger peut-être des points un peu plus précis, mais c'est important en tout cas de poser ces grandes questions. D'ailleurs, c'est le titre de cette rencontre. On parle des croyances et des mémoires du vivant. Donc, il y avait cette volonté aussi de questionner la place des pierres au sein du vivant, puisqu'aujourd'hui, on sait très bien, et notamment dans le champ de l'anthropologie, qu'on met un peu de côté ce qu'on a connu pendant les siècles derniers, les questions d'économie ou autres, pour vraiment, aujourd'hui, questionner l'anthropologie du vivant et du sensible. Et cela reflète aussi un aspect de la société. Aujourd'hui, on a besoin, parce qu'on n'a peut-être plus le choix non plus, de questionner la place de l'homme au sein du vivant, mais puis aussi un peu des altérités. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de philosophes qui ont travaillé sur le sensible dans le végétal. On l'a vu ces dernières années, beaucoup de conférences, d'événements, de livres sur le sensible, la sensibilité du végétal et de l'animal aussi, bien sûr, qui sont peut-être plus facilement reconnus comme des altérités que les pierres. Et ce qui est intéressant dans cette rencontre aujourd'hui, c'est qu'on peut vraiment se poser la question de est-ce qu'on peut reconnaître les pierres comme des organismes vivants ? Est-ce qu'on peut les reconnaître comme altérités également aujourd'hui, au XXIe siècle, après des siècles de pensée où on a eu l'habitude d'avoir cette hiérarchie dans laquelle, finalement, le minéral était envisagé comme une matière inerte qui avait pourtant un temps qui lui est propre aujourd'hui et des scientifiques ont démontré en physique quantique, des équipes de physiciens et de biologistes que dans le niveau de l'atome, il y avait un mouvement. Donc, il se passe quelque chose dans la pierre, mais quelque chose que nous ne pouvons pas appréhender. donc, je pense que ça va être toutes ces questions et Stephen, si vous nous entendez, est-ce que vous pourriez nous dire, vous, ce que vous avez souhaité, justement, en lien avec ce que viennent de nous dire Vanille et Laurence dans votre travail quand vous évoquiez tout à l'heure ce qui était de l'ordre de l'invisible et des énergies, par exemple ? Ce qui m'intéressait, justement, dans la question des croyances et comment elles peuvent être à double penchant, si je puis dire, et je me suis beaucoup intéressée à la géobiologie qui est la science des énergies qui parcourt la Terre qui m'intéresse particulièrement parce qu'elle a une dimension très scientifique et notamment en Allemagne et en Suisse où on a fabriqué des outils de mesure vraiment assez précis de ces énergies. Ça peut être matérialisé aussi par tout ce que sont les sourciers, des gens qui vont aller trouver des sources d'eau. Donc ça, c'est des choses qui sont entre guillemets qu'on peut trouver mesurables, quantifiables, effectives. Et après, il y a la dimension beaucoup plus affective, justement, comment on peut percevoir les espaces qu'on traverse autrement que par le visible, le concret, ce qu'on peut toucher, etc. Et du coup, comme moi, en tant que plasticienne, j'occupe... Je disais à travers uniquement la matérialité. en tant que plasticienne, je passe d'un lieu à l'autre. Et en fait, il y a toujours cette idée d'occuper de nouveaux lieux. Donc c'est compliqué de développer un rapport affectif avec des lieux qu'on ne connaît pas, dans lesquels on vient un temps assez court, même si moi, j'essaye de tisser des relations avec ces lieux. Mais ce n'est pas évident. Et du coup, je me demandais comment est-ce qu'on peut appréhender ces espaces-là d'une autre manière et comment est-ce qu'on peut essayer d'avoir un rapport plus affectif, plus invisible avec ces lieux-là. Donc au début, c'était un petit peu un pari lié au fait que ma tante est architecte et géobiologue et que du coup, elle m'en parlait et que je trouvais assez curieux. C'était plutôt une hypothèse de dire et si on regardait les espaces de cette manière-là et si on pouvait croire effectivement à la force agissante non seulement des espaces mais aussi des matières, des formes, des objets, etc. Et de pouvoir donc avoir un autre prisme pour investir ces lieux. Et je voulais juste rebondir par rapport à l'histoire l'idée de se reconnaître dans les pierres. Il y a toute une tradition que je connais très mal mais sûrement vous serez complétés mais de menhirs anthropomorphiques qui sont justement des points en fait comme une espèce d'acupuncture en fait de la terre des points soit d'activation de lieux énergétiques soit au contraire qui viennent un peu tempérer des lieux à très très forte énergie et je ne sais pas je l'avais lu quelque part mais je ne sais pas si c'est vrai que historiquement la plupart des menhirs avaient des attributs anthropomorphes qui ont peut-être disparu à un moment donné ou certains se sont fait christianiser enfin il y a toute une voilà mais du coup j'imagine que dans la disposition d'attributs anthropomorphiques dans des pierres ça crée forcément une relation assez évidente j'ai lu justement Laurence pour continuer à rebondir sur ce que disait Tiffany que vous aviez vous aviez dit que réfléchir sur le vivant à partir du monde minéral semblait contre-intuitif et c'est pourtant un défi fascinant je pense qu'on est vraiment au coeur de la question que ça peut nous apporter mais oui je rebondis sur ce que disait Tiffany sur le fait que je trouve que les pierres ce qu'elles nous amènent c'est à réfléchir à prendre d'autres prismes justement pour penser et ça c'est ça que j'ai trouvé complètement fascinant et avec la question du vivant moi je trouve qu'on peut le poser à l'envers c'est à dire qu'on peut on peut se demander nous on a certains critères qui définissent le vivant et qui caractérisent effectivement à la fois l'histoire de notre société de notre culture qui repose sur un modèle naturaliste et on peut essayer de plaquer ce modèle et de se demander bon voilà est-ce que ça fonctionne avec les pierres voire est-ce qu'il y a certaines sociétés qui considèreraient les pierres comme vivantes parce que par exemple elles grandiraient donc on observerait une croissance parce qu'elles respirent mais néanmoins voilà en fait je pilote un projet de recherche qui s'appelle effectivement pierres vivantes une anthropologie du vivant au prisme des pierres donc il y a un projet toulousain avec des collègues anthropologues et archéologues et ce qu'on se demande dans ce projet comparatif c'est est-ce qu'on peut pas se poser la question à l'inverse c'est-à-dire en quoi finalement la relation que les sociétés nous avec les pierres elles nous invitent à redéfinir le vivant donc c'est vous voyez c'est complètement inverse c'est pas on a des critères du vivant on va se demander est-ce que ça fonctionne ou pas en prenant les pierres c'est l'inverse c'est-à-dire est-ce que finalement dans les pratiques dans les croyants dans les manières dans la société on d'être en relation avec ces pierres on peut pas identifier là des nouveaux critères pour définir la vie et le vivant et qui nous amènent à avoir une autre idée du vivant je donne un exemple qui rebondit aussi avec peut-être ce qu'a dit Tiffen Kamet tout à l'heure je trouvais ça intéressant sur les questions de résistance et de propriété de la matière même donc sur mon terrain dans les ondes de Bolivie il y a une pierre qui est enfin une pierre un rocher plus particulièrement qui est considérée comme particulière et comme ayant un pouvoir un pouvoir spécifique une place spécifique parce que elle résiste à l'érosion pas éolienne mais de l'eau hydraulique en fait elle est elle se trouve elle est de forme sphérique elle est sur le lit d'une rivière et en dépit des courants d'eau qui sont très forts en saison des pluies elle reste intacte et là ce qui est je trouve intéressant c'est que on a un autre critère pour définir le vivant là c'est sa résistance c'est vraiment le fait de résister à l'action en fait à l'action de l'eau qui fait que cette pierre est non seulement singulière et qu'on lui impute un pouvoir particulier et un pouvoir d'agir et une singularité donc voilà et on est parti du pari que des critères comme ça comme là la résistance ça peut être la résistance enfin voilà ils sont divers mais que d'identifier de manière comparative ces critères-là en faisant plusieurs études ethnographiques ça peut nous permettre en tout cas d'avoir peut-être une définition plus large plus étendue du vivant et évidemment que nous propose la biologie puisque la caractéristique de l'anthropologie c'est de considérer le vivant dans un contexte social ce que fait pas la biologie par exemple et si je puis juste me permettre par rapport à la matérialité des objets j'aimerais rebondir parce que pour la dernière exposition que j'ai faite j'ai travaillé donc avec un géobiologue qui est à la base des tailleurs de pierres et en fait il est arrivé à la géobiologie par la taille de pierre parce qu'en fait en travaillant avec des compagnons il s'est rendu compte qu'il fallait en fait remettre les pierres dans le sens dans lequel elles ont poussé et le nord vers le nord dans lequel elles ont poussé et que sans ça le mur le mur s'écroule donc il y aurait bel et bien une forme de vie dans les pierres qui leur donne une agentivité qui va faire que notre mur va tenir ou pas et en fait c'est quelque chose qui est vraiment visiblement ce qu'il me racontait c'est que c'était pas vraiment dit entre les compagnons c'était pas nommé comme un savoir magique mais c'était une pratique complètement intégrée et presque un petit peu je sais pas tabou peut-être ou quelque chose de cet ordre là et plus tard il a travaillé avec un architecte qui bossait aussi avec la géobiologie et il a fini par donc s'y intéresser et par aussi faire des catalyseurs énergétiques à base de de piquaires elles-mêmes qui permettraient de rééquilibrer des composés de rééquilibrage qui permettent de rééquilibrer l'énergie c'était mieux voilà justement en préparant cette rencontre je lisais quelques articles de François Farge qui est professeur de minéralogie au Muséum National d'Histoire Naturelle il parlait notamment d'une évolution minérale qui est le reflet d'une immense activité tellurique donc qui parle d'adaptation et d'évolution et il parle d'une dynamique de la géodiversité donc avec laquelle il fait un parallèle autour de la biodiversité mais dont on ne peut pas mesurer en fait l'ampleur et la temporalité nous sur notre échelle du temps humain je trouvais ça très intéressant ce thème en fait ce terme de géodiversité qu'on a rarement l'occasion de lire en fait qu'est-ce que vous en pensez Valérie je ne savais pas qui prenait la parole mais pour le coup ça semble assez logique parce qu'il y a quand même énormément de pour le coup le monde minéral est presque infini en fait il y a énormément de types de pierres de sous-catégories etc donc ça semble assez juste de parler de géominérateur quel est le terme que vous avez utilisé ? géodiversité géodiversité voilà oui mais on est quand même dans la biodiversité si on considère que la pierre est de l'ordre exactement donc voilà mais juste pour parler un peu de la façon de considérer les pierres par rapport aux vivants pour revenir au Moyen-Âge il y a des bestières donc des pétées sur les bêtes qui incluent un certain nombre de pierres parce qu'on considère parfois que les pierres sont comme des bêtes et donc on explique qu'effectivement il y a des pierres mâles des pierres semelles elles se reproduisent etc bien sûr à une échelle qui n'est pas à la même échelle que l'échelle de l'animal mais il y a une idée en fait que les pierres sont des créatures en quelque sorte comme les autres et ce que disait Nourance aussi sur l'intention sur les pierres qui ne sont pas que des pierres avec des vertus qu'on utilise dans les lapidaires médiévaux aussi il est question de la conscience et des sentiments des pierres en fait les pierres ont des vertus mais elles ne sont agissantes que si celui qui les utilise fait preuve d'une éthique convenable se comporte bien a une bonne hygiène de vie et bien sûr être un bon chrétien et donc on explique par exemple dans certains lapidaires qu'il y a des pierres qui ne supportent pas la luxure et donc on déconseille de porter sur soi une émeraude par exemple pendant un acte sexuel parce que sinon elle se briserait il y a vraiment des pierres qui refusent la luxure et qui donc se cassent et donc il est souvent expliqué qu'il faut mériter la vertu des pierres les vertus des pierres ne sont pas automatiques elles ne s'offrent que si on les mérite et il est souvent utilisé des adjectifs comme fier ou orgueilleux dans les lapidaires pour qualifier les pierres en fait c'est comme si les pierres avaient une haute idée d'elles-mêmes et qu'elles n'allaient pas justement donner à n'importe qui leur vertu donc oui elles sont considérées comme étant des créatures en quelque sorte un peu comme les autres mais bien sûr à une autre chaîne que l'échelle humaine mais ce sont bien des créatures en tout cas pour la mentalité du livre je trouve que c'est magnifique comme exemple la vertu qui s'offre je trouve ça très beau parce que c'est une conception foncièrement relationnelle pour le coup ça montre bien que la vertu elle n'est pas inhérente en fait au matériau ou du moins il l'a virtuellement mais pour que ça s'actualise dans la vie sociale il faut que l'autre y mette du sien qu'il soit disposé à accueillir cette vertu dans ce cas-là donc je trouve que c'est vraiment très chouette et ça pour le coup on le retrouve dans beaucoup de sociétés dont moi sur mon terrain il y a à peu près la même idée c'est que les pierres alors bon là je dis les pierres mais là pour le coup ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure sur la géodiversité tout à fait de la même manière que ça ne veut rien dire de dire les humains il y a plusieurs catégories de pierres à l'intérieur plusieurs individus donc forcément il y a de la géodiversité évidemment et donc bon là je dis les pierres je me passe de cette particularité et donc quand elles ont du pouvoir en fait c'est par le principe qu'il faut que pareil pour que ce pouvoir en fait soit efficient pour qu'il soit manifesté il faut si c'est avec un humain que l'humain fasse cas en fait de ce pouvoir là s'il n'y fait pas cas c'est bien indifférent alors ça peut être parce qu'il n'y croit pas parce qu'il pense à autre chose parce qu'il est préoccupé bref et bien il ne se passera rien et la pierre sera comme un caillou un galet c'est-à-dire comme n'importe quel autre mais en revanche si lorsqu'il se promène par exemple si c'est un berger et que là il est attentif donc il est c'est vraiment une éducation de l'attention et que en se promenant il regarde le paysage voilà en y faisant attention là il va pouvoir percevoir une pierre par exemple particulièrement et ils disent que dans ces cas-là il a fait la rencontre de la pierre donc il ne dit pas qu'il a vu la pierre par exemple il dit j'ai fait la rencontre de la pierre et donc là il va par exemple prendre cette pierre et ensuite la ramener chez lui imaginons et ensuite la pierre va pouvoir avoir un pouvoir qui va pouvoir on va dire le pouvoir de la pierre va pouvoir bénéficier à la personne voilà donc c'est un pouvoir qui pourrait être mis en exercice nécessite une relation réciproque en fait les humains ne sont pas soumis au pouvoir des pierres les pierres elles seules ne peuvent pas non plus agir il faut qu'il y ait avec les humains il faut que les humains s'investissent qu'ils soient disposés à cette relation je trouve ça passionnant justement de mettre en évidence les relations de réciprocité donc ça permet vraiment de se rendre compte qu'il y a en tout cas une certaine forme de reconnaissance d'altérité avec la pierre je veux dire la relation doit être construite et pas justement passive il y a quelque chose vraiment d'un choix de la même manière d'ailleurs que dans géobiologie ou dans les soins énergétiques on va s'adresser en fait au lieu avant de faire un bilan énergétique ou de faire un soin et qu'il faut attendre en fait la permission du lieu ou de l'esprit de la personne avant de pouvoir en fait entrer dans cet espace invisible intangible pour pouvoir opérer et ça du coup Tiffen vous le prenez en considération dans votre travail alors du coup moi j'ai fait deux expositions à partir de en fait le premier travail qui a été mis en place c'était avec d'abord une géobiologue puis un géobiologue et donc la première fois c'était un bilan énergétique assez commun et en fait la deuxième fois déjà le géobiologue m'a dit ok je veux bien qu'on travaille ensemble mais en fait tu vas le faire avec moi donc voilà on a passé cinq jours ensemble donc il y a eu aussi une transmission de savoir et il a décidé d'opérer sous un angle auquel je ne m'attendais pas c'est à dire qu'il a décidé de demander à l'esprit de lieu de nous montrer les points dans le centre d'art qui seraient intéressants selon le travail que j'avais à y faire donc là on est arrivé à un niveau de mysticisme auquel vraiment je ne m'attendais pas et c'était très intéressant parce que du coup il y a la question du libre arbitre qui m'est arrivé en me disant mais mince du coup maintenant que je suis en relation avec une entité invisible qui me répond via mon pondule est-ce que je suis censée faire tous mes choix en fonction de questions que je lui porterai et de réponses qu'il me donnerait ou à quel point en fait je suis capable aussi de suivre des intuitions des envies des choix esthétiques pour que mon travail soit vraiment efficient et que ce soit pas juste faire la géobiologie histoire de faire genre de faire la géobiologie et donc c'était et puis du coup c'était hyper bizarre parce que je me disais mince ça veut dire qu'il y a des points qui sont spécifiquement pour mon travail pour un sens que peut-être je ne connais pas donc tout est devenu un petit peu compliqué mais en même temps c'était hyper hyper intéressant mais c'était aussi une manière de nous ont été révélés une énergie très forte du lieu déjà mais aussi beaucoup de failles sages de failles humides de cours d'eau souterrain qui m'ont permis en fait de m'appuyer aussi dessus pour venir mettre des fontaines à certains points et venir en fait manifester dans le visible des choses qui n'étaient pas visibles et comment on peut faire apparaître ça dans un espace et après certains points énergétiques assez forts sur lesquels je suis venue moi-même poser des objets agissants donc j'ai essayé de travailler sur les strates en fait d'agentibilité des objets donc par exemple dans l'exposition il y avait deux alambics donc fabriqués en terre dont un qui distillait de l'odula qui lui-même a été produit enfin produit avec une terre mélangée avec de l'odula donc il était l'alambic était informé lui-même de l'action qu'il avait produire et comment en fait toutes ces strates d'intention et de relations entre des forces des formes et des énergies pouvaient créer quelque chose dans l'espace en lui-même c'est intéressant je trouve dans votre travail que vous mettiez en avant cette communication avec ce qu'on ne voit pas ce qui est de l'ordre de l'invisible et je pense que ça fait le lien avec vos travaux aussi Laurence vous dites que les pierres communiquent alors là Tiffen a communiqué avec un pendule mais de votre côté dans vos recherches comment ces pierres communiquent-elles ? Oui j'allais rebondir aussi spontanément à ce que disait Tiffen parce que ce que je trouve intéressant dans ce qu'elle dit c'est que il y a c'est d'étendre le champ des relations de ne pas de ne pas réduire les relations des pierres avec les humains parce que en fait ce qu'on rend compte c'est que ce qui fait une pierre c'est effectivement un champ de relations et ces relations peuvent être avec d'autres éléments j'ai parlé tout à l'heure de la pierre qui résiste par exemple au courant d'eux donc il y a une relation d'ailleurs qui est là qu'on retrouve dans maintes sociétés entre la pierre et l'eau entre la pierre et le vent il y a des relations entre la pierre et certains animaux par exemple et donc c'est ça qui est intéressant je trouve c'est d'identifier les différentes relations dans lesquelles sont prises des pierres et qu'il faut que la pierre existe et de pouvoir par moment s'autoriser à se passer des humains voilà moi je trouve que ça c'est intéressant parce que le défi aussi que pose la question du vivant et qu'on peut se poser aussi quand on fait des recherches c'est d'essayer d'avoir un regard un peu moins anthropocentré en fait et c'est pas évident mais je trouve que ça invite à bifurquer un peu le regard alors moi si je dis ça c'est parce que ce sont les gens sur mon terrain qui m'ont invité à bifurquer ce regard et ce qui est intéressant c'est que pour eux ils sont capables de penser la vie des pierres indépendamment d'eux c'est-à-dire de penser que certes ils ont des relations avec les pierres mais néanmoins les pierres n'ont pas besoin des humains pour vivre leur vie également donc elles vivent leur vie elles peuvent grandir elles peuvent être affectées mais elles peuvent aussi nouer des relations avec d'autres pierres des relations avec les montagnes et ces relations et donc les montagnes les pierres et ces relations ce qui est intéressant aussi qui peut aller un peu à l'encontre de l'idée un petit peu idéaliste forcément on parle de nature donc c'est bienveillant et donc c'est harmonieux pas du tout il y a des relations de subordination d'hierarchie par exemple les pierres sont subordonnées à l'autorité des montagnes il y a des pierres qui s'espionnent il y a des pierres qui combattent voilà donc c'est pas forcément parce que c'est la nature harmonieux comme on a l'habitude de le décrire de la même manière les pierres sont considérées par les populations aux humains de mon travail comme alors il y a des rapports contractuels entre les humains et les pierres en échange d'offrandes culinaires et bien elles vont protéger par exemple les animaux du berger la famille donc ça il y a un contrat mais néanmoins elles sont prédatrices parce qu'elles viennent du monde souterrain et donc elles saisissent n'importe quelle opportunité pour manger l'âme des humains ou l'âme aussi d'animaux voilà donc la relation elle n'est pas forcément harmonieuse et je trouve que c'est que c'est important de le dire mais elle est comme n'importe quel groupe social en fait elle n'est pas harmonieuse entre les humains non plus enfin il y a des compromis il y a des ajustements et c'est ça en fait le social donc de la même manière la relation des humains avec les pierres ou des pierres entre elles et bien est animée par des relations qui sont assez diverses en fait et je trouve que c'est ça pour moi conférer une vraie dignité en fait agentive à ces pierres là et bien c'est c'est prendre c'est prendre le risque s'autoriser on va dire à les penser de cette manière là voilà et donc je trouvais ça intéressant aussi par rapport à l'altérité que vous posez justement il faut aller jusqu'au bout c'est à dire effectivement il y a une altérité dans les pierres mais il faut aller jusqu'à penser cette altérité de manière non anthropocentrée et c'est là où c'est pas forcément évident mais c'est là qu'est le défi intellectuel je trouve donc pour dire que les pierres sont pas forcément intéressantes parce qu'il y a de l'anthropomorphisme par exemple il y en a un bien sûr mais pas toutes et donc ce qui est intéressant c'est pourquoi à un moment donné un rocher ou une pierre dans le paysage va faire l'objet de croyances particulières de pratiques va être important en fait dans la vie d'une société alors que eh bien on n'est pas anthropomorph voilà donc là ça défie un petit peu l'entendement et c'est ça que je trouve intéressant on a peut-être le réflexe c'est d'aller vers l'anthropomorphisme et de se dire voilà c'est parce qu'il y a l'anthropomorphisme pas toujours et parfois quand on ne reconnaît pas cet anthropomorphisme on a pu c'est le cas avec les béthiles par exemple comme la pierre noire de la caba ou des météorites des pierres noires sont considérées comme une manifestation divine donc là on n'est pas dans un anthropomorphisme mais dans un message d'essence divine en tout cas Valérie au Moyen-Âge aussi c'est comme ça il y avait certaines pierres en fait qui étaient des pierres qui venaient du ciel et du coup on considérait justement comme des pierres un peu un peu divines mais en revanche parce qu'elles donnaient on les appelait par exemple des séronies les pierres de la foudre parce qu'elles tombaient on considérait qu'elles tombaient pendant la foudre et du coup elles protégeaient de l'orage il n'y a plus qu'il y a il y a certaines pierres comme ça qui venaient du ciel mais c'est un peu général parce que dans la mesure où toutes ces pierres étaient supposées avoir été créées par Dieu vous voyez toutes ces pierres en fait étaient en quelque sorte d'origine divine donc c'était beaucoup plus large après il y a des pierres un peu particulières parce que par exemple les douze pierres qui sont décrites dans l'apocalypse de saint Jean dans le dernier livre de la Bible on sait dire que ces douze pierres là ont une symbolique et des vertus mystiques très particulières donc il y a un lapidaire qui s'appelle le lapidaire chrétien et qui décrit justement les vertus mystiques de ces pierres donc certaines pierres ont des vertus théologiques mystiques etc. un peu particulières mais en fait toutes en quelque sorte participent de la création et elles ont toutes finalement une personnalité comme disait tout à l'heure Laurence parce qu'au-delà des propriétés ou des fonctions c'est finalement c'est l'ébauche d'une personnalité d'une identité voilà et c'est vrai qu'on parle beaucoup des vertus médicinales et magiques donc positives mais effectivement il y en a aussi des négatives j'ai parlé de l'onix mais il y en a d'autres et puis surtout vous parliez des réseaux de relations parfois il y a des pierres on sait qu'il y a des pierres qui ne sèment pas donc il ne faut pas associer parce que là c'est vrai qu'on a parlé des pierres en tant qu'entité en quelque sorte individuelle mais au Moyen-Âge et donc aux autres époques aussi bien sûr on les montait bien sûr en bijoux pour les avoir sur soi et du coup la pierre participait du quotidien donc il y avait tout un certain nombre de règles à suivre justement pour ne pas associer certaines pierres qui ne s'entendaient pas et qui auraient eu tendance du coup à neutraliser leurs vertus voire à être néfastes pour le porteur mais ça c'est quelque chose qui est resté après il y a il y a beaucoup d'histoires après de superstition sur des bijoux célèbres ou sur des pierres célèbres qui auraient nuit à celui qui les possédait donc en effet il y a déjà des pierres donc on a des relations entre elles et après les pierres ont des relations avec le reste du vivant on en a un peu parlé avec les animaux parce qu'il y a des pierres qui naissent en fait dans la tête ou dans le corps des animaux et puis il y a des pierres aussi qui portent le même nom que certaines plantes et ça c'est intéressant par exemple la perle qui s'appelle aussi l'arguerite c'est le même nom qu'une fleur une pierre qui s'appelle l'héliotrope c'est le même nom qu'une fleur et donc là il y a un rapport de complémentarité parce que très souvent si on associe la pierre et la fleur qui portent le même nom et bien ça rend invisible c'est comme si on avait en quelque sorte le summum du pouvoir donc voilà il y a vraiment des jeux avec d'autres parties du vivant des jeux de relations oui une vraie relation et je pense que Laurence aussi vous avez doté chez la Maras justement qu'on associait certaines pierres selon un principe féminin masculin ou bien lune soleil je pense qu'au Moyen-Âge aussi on avait cette façon de faire mais alors moi je me demandais aussi quelle était la part parce qu'on sait qu'au Moyen-Âge le christianisme a forcément influencé très fort les mentalités puisque c'était au centre de tout finalement mais je sais que le christianisme a voulu aussi quelque part amoindrir les croyances et notamment les croyances populaires autour des pierres mais est-ce qu'il y a eu une survivance des croyances antérieures plutôt païennes et peut-être qu'elle a survécu jusqu'à aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on voit que dans les croyances populaires ou même moins populaires dans les médecines dites naturelles etc. on a toujours cet intérêt très marqué cette fascination pour le pouvoir curatif notamment des pierres ça existe toujours oui là pour le coup je pense que le christianisme n'a pas pu faire grand chose parce qu'on a ces croyances en fait païennes qui renvoient aussi à l'animisme et qui sont très anciennes on trouve déjà des textes dans l'antiquité le christianisme a récupéré comme il l'a beaucoup fait pour tout ce qui est païen et donc il a laissé faire parce que notamment un des lapidaires les plus célèbres qui est le lapidaire de Marbotte de Rennes qui est au 11ème siècle Marbotte de Rennes c'était un évêque donc du coup il a permis il a continué à vulgariser le savoir sur les pierres qui était un savoir païen mais après ce que les pères de l'église ont fait c'est que dans les textes ils ont toujours rajouté si je veux dire une coloration chrétienne donc soit soit en rajoutant comme dans les bestiaires en fait c'est quelque chose qui se voit qui était beaucoup plus très grand dans les bestiaires les bestiaires existaient depuis l'antiquité on a continué à les diffuser pendant le Moyen-Âge dans les bestiaires médiévaux on a un chapitre donc avec la description de l'animal ses habitudes etc et ensuite un chapitre sur sa symbolique chrétienne c'est systématique c'est comme ça qu'on a christianisé les bestiaires dans les lapidaires ce n'est pas systématique il y a un lapidaire particulier qui est le lapidaire chrétien qui lui parle beaucoup des vertus mystiques théologiques etc des pierres sinon dans les autres lapidaires qui sont donc vraiment païens à l'origine et bien on a ajouté des petites choses comme vous vous le savez chaque fois on ajoute un verre ou deux sur la création pour dire que toutes ces vertus c'est grâce à Dieu c'est parce que Dieu les a disposés dans la création etc mais malgré tout c'est malgré tout un enrobage parce que là on retrouve précisément les vertus qu'on trouvait dans les lapidaires antiques donc là c'est vraiment une surmivance du paganisme mais finalement ce n'est pas vraiment gênant parce que pour ce qui est croyance ou superstition etc ça a perduré pour d'autres choses pour les pierres pour les herbes pour toutes sortes les choses et le christianisme a laissé faire ça n'a pas vraiment ça n'a pas vraiment gêné Stéphane qu'est-ce que vous en pensez vous ? et vous justement dans votre travail vous avez tendance à créer des systèmes des réseaux de relations justement entre pierres et végétaux et ne pas rester cantonné dans un espace en fait d'être vivant en effet déjà je réfléchis enfin je trouve qu'il y a vraiment une question fondamentale aujourd'hui sur quelles relations on a avec ce qui nous entoure et du coup j'essaye vraiment de mettre en fait en exergue un réseau de relations et surtout des relations avec avec des formes qui sont à priori considérées comme non vivantes et du coup comment on redonne une forme de vie notamment aux objets que ce soit par leur valeur d'usage ou par une forme d'agentivité propre liée à leur matérialité et effectivement j'ai fait une résidence au centre céramique contemporaine de la Borne l'hiver dernier et en fait c'est un village de Pauzi dans le centre de la France qui est très connu pour les cuissons au bois et en fait il y a ces cuissons dans les grands fours qui durent entre 10 heures et 7 jours et en fait ce qui intéresse les potiers c'est qu'il y a un dépôt de cendres qui se fait tout au long de la cuisson qui vient à haute température fondre sur les pots et faire en fait un vernis naturel et le four moi auquel j'avais accès ne remettait pas ça donc j'ai un peu posé plein de questions au potier pour voir comment je pouvais malgré tout un peu tricher et donc je me suis rendu compte qu'effectivement je pouvais mettre directement les cendres sur mes céramiques mais que selon la cende de telle ou telle plante et bien en fait il y avait des plantes qui avaient plus ou moins de silice et du coup la silice c'est ce qu'on retrouve dans un verre et qui vont en fait selon le type de bois ça va teinter différemment ça va plus ou moins fondre etc et du coup à partir de là je me suis dit tiens c'est intéressant de se dire si par exemple on pense à des objets d'usage je sais pas les premières choses qu'on fait un peu en terre c'est un bol un bol potentiellement dans lequel on va boire du thé donc il y a une plante est-ce que si on vient mettre de la cendre de telle plante sur le bol de quelle manière ça va l'informer en fait d'une plante et qu'est-ce que cet objet va devenir et comment en fait petit à petit on pousse comme ça on essaie de rentrer dans des relations sur lesquelles effectivement on n'a pas forcément de pouvoir ou de maîtrise de voir si effectivement c'est effectif ou pas est-ce que mon alambic avec l'eau du lac distille mieux l'eau du lac parce qu'il le contient en lui-même est-ce que le fait qu'il soit posé sur un point énergétique fait que mon eau est encore plus énergétique et non seulement il est posé sur un point énergétique mais en plus il est posé sur une structure en terre qui reprend des formes de la courbe de Fibonacci qui est associée aux nombreux ors qui pourraient être une forme agissante et est-ce que tout ça mis les uns en relation avec les autres va pouvoir avoir une forme d'effectivité sur les corps sur l'espace sur le fait de boire cette eau etc je ne sais pas mais en tout cas ce dont je suis sûre c'est que ça pousse en tout cas à justement à développer une attention à la relation je pense que c'est plus que de quelle relation il s'agit est-ce que cette relation elle est effective ou pas c'est plutôt quelle attention en fait on peut être amené à développer voilà dans et comment en fait en tant qu'artiste et plasticienne je peux participer à créer des dispositifs qui 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 développe cette cette attention à la relation et j'ai beaucoup travaillé enfin je suis pas mal intéressé à la cérémonie du thé au Japon qui met en relation beaucoup de savoir-faire et beaucoup de matériaux et beaucoup de formes pour en fait quelque chose qui est de l'ordre de l'ingestion à la fois de liquide et de solide et en fait j'avais l'impression que la cérémonie c'était un peu une cérémonie des relations quoi où tout d'un coup en fait la personne qui fait la cérémonie devient une espèce de marionnettiste qui vient mettre en jeu tous ces éléments pour les proposer comme une espèce de dos à ces éléments aux personnes qui vont pouvoir du coup par la cérémonie elle-même accueillir dans une disposition toute particulière ces éléments qu'on a complètement perdu nous en mangeant notre sandwich dans le métro par exemple je trouve ça vraiment passionnant parce que ça rejoint beaucoup les travaux de Tim Ingold l'anthropologue qui justement focalise beaucoup sur à la fois une éducation et une écologie de l'attention et de la relation en disant que finalement c'est en prenant ce temps et je pense que là il y a peut-être une invitation aussi à se rapprocher d'une temporalité différente qui serait peut-être plus proche de celle des pierres même si c'est un temps forcément bien plus long que le nôtre mais en tout cas une invitation à comprendre à percevoir le temps différemment et à laisser la place à l'attention finalement aux relations et à cette présence aussi finalement et souvent on a considéré les pierres comme des objets inertes fermés sur eux-mêmes d'ailleurs je visais aussi dans la vie sensible d'Emmanuel et Coxia que pour lui la pierre elle vit exclusivement en elle-même et finalement à travers cette rencontre depuis le début on n'arrête pas de dire que non les pierres tissent des relations des relations avec différents êtres vivants et je pense que cette question de la temporalité elle est aussi essentielle dans ce travail qu'est-ce que vous en pensez ? moi je trouve que ce qui est assez fascinant avec les pierres c'est qu'elles nous alors je dis ça parce que ça peut paraître contre-intuitif mais en tout cas en développant mes recherches sur les relations que les populations nouent avec les pierres les populations à Imara je me suis rendu compte de deux facteurs que je n'aurais pas pensé être présents le premier qui est le mouvement et le second le rythme alors le premier le mouvement c'était étonnant parce que donc je l'ai dit les pierres sont très importantes dans cette société-là il y en a de multiples et quand j'essayais par exemple d'aller les voir de les repérer j'ai aussi fait un travail pour les cartographies à un moment donné donc les gens m'indiquaient en fait où elles étaient situées et à chaque fois pour m'indiquer ça me décrivaient un mouvement c'est-à-dire me disaient tu la verras là elle est en train de alors elle est en train de marcher elle est en train de danser elle est en train de labourer elle est en train d'aller à alors c'est surprenant parce que ça contraste complètement avec nous notre imaginaire qui est un imaginaire d'un paysage lithique statique permanent et donc là c'était tout l'opposé donc ça se manifestait dans la langue en quétchua par l'usage du gérant est en train en plus ce qui signifiait que c'était en train de se faire en train de se réaliser et que par ailleurs je me suis rendu compte en suivant ce fil en fait conducteur du mouvement qu'elles avaient des mobilités aussi et des modes de locomotion différents donc il y en a qui volent il y en a qui marchent il y en a qui dansent et toujours en suivant ce fil que ces déplacements et bien ils sont motivés ils sont motivés par des intentions et c'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement elles ont donc elles ont des intentions elles ont une subjectivité et que cette intention elle est la plupart du temps relationnelle et notamment je pense à une pierre particulièrement donc qui a un nom il faut savoir que les noms en fait les pierres ont des noms spécifiques alors comment on sait ces noms c'est une question comment les humains finalement sont au courant du ton des pierres et bien il y a plusieurs moyens mais là en l'occurrence elle s'est manifestée dans un rituel qui a lieu la nuit du 1er août on considère que le 1er août la terre s'ouvre parce qu'en fait toutes les pierres viennent de l'inframonde viennent du monde souterrain même les montagnes alors ce ne sont pas les seules la foudre aussi vient du monde souterrain beaucoup d'éléments viennent du monde souterrain donc l'origine des pierres est commune les montagnes les pierres viennent du monde souterrain donc le 1er août la terre s'ouvre et donc c'est un jour propice en fait pour les faire venir et leur faire des offrandes par exemple et donc cette nuit-là enfin ces nuits-là le chaman fait appelle en fait différentes différentes pierres et c'est lorsqu'elles se manifestent à travers le chaman qu'elles peuvent dire je m'appelle comme ça et donc une des pierres qui s'appelle pierre hôtel Missahala en Haïmara a manifesté ainsi et elle est venue en disant je m'appelle comme ça et je suis en train d'aller vers ma père donc il se trouve que dans la communauté en face se situait sa père qui est une pierre qui avait exactement la même de la même forme et donc qui se situait à quelques kilomètres en face et elle signifiait qu'elle était en train d'y aller donc voilà les pierres se déplacent elles ont des intentions mais par contre elles détestent être déplacées et ce qui était très et ça on retrouve ça aussi dans plusieurs sociétés je pense par exemple en Mongolie où le fait de déplacer les pierres est très funeste et où ils expliquent qu'il leur faut 7 ans en fait pour à nouveau pour à nouveau retrouver en fait un équilibre un équilibre écologique et c'est vrai quand on regarde quand on déplace une pierre on voit bien il y a des fourmis qui sont à l'heure il y a certaines plantes qui poussent on peut imaginer assez facilement que les déplacer c'est absolument pas un autre et donc Missahala la pierre dont je parle dit elle explique donc elle est en train d'aller vers sa père et par la même occasion lors de la même nuit explique que les les parents de la personne chez qui nous étions l'avaient déplacée et qu'au cours de plusieurs fois et que en raison alors ce sont des agriculteurs je ne l'ai pas précisé et donc il est courant chez les agriculteurs que pour labourer souvent on déplace les pierres pour des raisons pratiques en fait mais ce qu'elle explique là c'est que ça lui avait fait peur et qu'elle avait été effrayée par ses déplacements successifs et elle fait part en fait de cette peur et de cette tristesse occasionnée par le déplacement voilà la non intentionnelle forcée en fait contraint de la part des humains donc la question des déplacements elle est importante voilà donc j'ai parlé du mouvement la sensibilité l'attachement et puis alors la temporalité comme j'ai la parole après je la laisse oui alors moi elle est importante par rapport avec le rythme aussi je m'explique donc elles sont originaires sur mon terrain du monde du monde souterrain de l'inframonde et cet inframonde aussi il est donc c'est un espace mais il correspond aussi à une période pré-solaire en fait en langue quechua le temps et l'espace ne sont pas dissociés c'est un même mot pacha qui signifie à la fois le temps et l'espace donc tout espace est du temps le monde souterrain en fait c'est le passé pré-solaire donc ces pierres elles viennent de ce passé pré-solaire et dans ce passé pré-solaire existait seulement la lune donc elles étaient éclairées par les êtres pré-solaire étaient éclairées par des rayons de lune et puis ensuite il y a eu l'arrivée du soleil et avec l'arrivée de l'astre en fait c'était à l'époque des êtres qui étaient animés qui parlaient qui marchaient et puis ils ont été pétrifiés avec l'arrivée du soleil mais cette pétrification elle est simplement temporaire puisque ce qu'ils expliquent c'est que les nuits de pleine lune ou de nouvelle lune donc en fait tous les 15 jours ils retrouvent cette animation en fait pré-solaire et c'est là que les pierres marchent parlent voilà comme au temps entre guillemets des origines donc c'est intéressant parce qu'il y a un rythme leur animation et leur vie est soumise à un rythme tous les 15 jours et ça montre aussi que le passé est toujours devant soi il est présentifié régulièrement c'est-à-dire tous les 15 jours parce qu'ils partagent une conception du temps cyclique et non linéaire je trouve ça passionnant ce qui est frappant en fait dans ce que vous évoquez c'est la sensibilité dont font preuve les pierres qu'on n'imagine pas vraiment parce que nous on a quand même reçu une éducation à mille lieux d'imaginer cette sensibilité des pierres et puisque parce que nous-mêmes on est coupé de notre propre sensibilité il y a une génération de philosophes aujourd'hui je pense notamment à Baptiste Morisot qui travaille vraiment sur la sensibilité ça rejoint aussi des travaux de Tim Ingold sur la présence l'éducation justement à la relation et à l'attention et je pense que c'est si autant de penseurs aujourd'hui convergent vers cette idée-là vers cette question-là c'est parce que quelque part on n'a plus le choix que de changer notre façon de concevoir le vivant et nos relations essentiellement mais je trouve ça vraiment très frappant cette sensibilité des pierres et de ce déplacement forcé c'est très touchant aussi et ça va aussi avec, pardon c'est juste pour rebondir après je laisse la parole mais avec le fait aussi qu'il n'y a pas l'idée aussi de possession par exemple les bergers ont il y a un type de pierre qui sont généralement des pierres zoomorphes de taille assez petite et que les bergers en fait ramènent chez eux parce qu'elles protègent ensuite les animaux enfin les animaux du troupeau mais quand donc il fait la rencontre j'ai expliqué tout à l'heure d'une pierre donc c'est souvent en se promenant lors des pâturages il voit une pierre zoomorphe et donc il en fait la rencontre et ensuite alors il y a un mot en quechua qu'on pourrait traduire mais je pense que ce serait fallacieux par maître mais c'est maître de la pierre pas au sens de posséder la pierre mais au sens d'avoir la charge et donc avoir la charge de s'en occuper de faire en sorte que la relation se passe bien et je trouve que c'est intéressant en fait de voir derrière le maître de non pas une possession mais une charge donc une responsabilité et c'est absolument pas la même chose c'est une éthique de la responsabilité finalement cette nouvelle façon enfin nouvelle cette façon d'envisager les relations nous rend responsables en fait et je trouve ça passionnant parce que c'est vraiment dans l'actualité de ce à quoi on est confronté aujourd'hui et Valérie est-ce que vous avez aussi noté dans les pierres cette même sensibilité au Moyen-Âge est-ce que ça existait cette perception d'une sensibilité alors oui en fait juste pour rebondir sur ce qu'avait dit Laurence par rapport aux astres sur les pierres qui viennent d'un monde souterrain au Moyen-Âge il y avait plusieurs façons de concevoir la conception des pierres on pouvait penser notamment qu'en fait les pierres naissaient par les rayons de soleil qui s'infiltraient dans les failles de la terre donc l'idée c'est qu'en fait les pierres naissent grâce aux rayons du soleil l'idée c'est qu'en fait les pierres sont de la lumière minérale c'est la grande idée au Moyen-Âge c'est que en fait tout ce qui est couleur est lumière donc les pierres précieuses sont de la lumière minérale et dans les encyclétés du médiéval on trouve cette très belle image qui met en en parallèle le microcosme et le macrocosme on dit qu'en fait quand on est sur terre et qu'on regarde le ciel on voit les étoiles mais si on était justement dans l'espace on regarderait la terre et on pourrait voir par les failles justement les pierres précieuses briller en fait les pierres précieuses forment en quelque sorte répondent en quelque sorte aux étoiles et donc là c'est vraiment une idée qu'il y a un lien avec avec les astres et une autre façon de concevoir les pierres qui peut renvoyer à leur sensibilité aussi la conception des pierres c'est la la perle en fait on dit que la perle naît dans dans l'huître de la rosée elle naît de la rosée et donc selon que la rosée est la rosée du matin la rosée du soir la perle sera différente et surtout la perle est très fragile donc si par exemple il y a un orage au moment de la gestation il y aura avortement c'est à dire que la pierre ne pourra plus se développer donc il y a cette idée qu'effectivement les pierres naissent alors on a vu on a un peu évoqué elles peuvent aussi naître dans les animaux qui sont en quelque sorte des hôtes des pierres mais elles tiennent de la rosée du ciel comme j'ai dit et puis essentiellement du soleil elles vont pousser bien sûr au rythme minéral mais elles vont pousser dans la terre grâce à la chaleur du soleil en fait c'est vraiment un peu comme un champignon un peu comme une truffe si vous voulez qui serait à l'intérieur dans les profondeurs et qui progressivement se développerait donc on peut dire que là on est restitué dans une dimension cosmique sur le plan relationnel donc c'est beaucoup plus étendu que ce qu'on pourrait imaginer oui il y a vraiment un écho toujours avec avec les âmes c'est assez souvent en effet avec la lune et avec le soleil et les vertus on n'en a pas parlé mais les vertus des pierres sont parfois liées au cycle de la lune d'accord donc il y a un côté très féminin finalement il y a certaines pierres qui voient justement leur vertu augmenter en lune montante et puis baisser en lune descendante etc donc il y a des cycles aussi dans la vie enfin une pierre et on revient sur la notion du temps du coup qui est cyclique finalement et qui n'est pas linéaire comme nous on a finalement reçu cette éducation en tout cas dans les sociétés occidentales et juste pour le rapport avec la lune pour les gens qui continuent à se soigner avec des pierres c'est aussi une manière de les nettoyer souvent il faut les mettre à la pleine lune enfin il y a vraiment un rapport en fait justement d'énergétiser ou de réénergétiser la pierre et selon la pierre et elle va devoir être à la pleine lune ou à la lune ou au contraire au soleil et on n'a pas du tout donc ce rapport là est toujours toujours en tout cas et comment on peut expliquer aujourd'hui que finalement tout l'intérêt qu'on peut percevoir dans la société autour du soin par les pierres on peut parler de la lithothérapie ou d'autres pratiques ou d'autres croyances et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui finalement c'est taxé un peu d'ésotérisme ou bien c'est vu de façon un peu comment dire oui on a tendance un peu à délaisser ça ne pas les considérer comme possibles en tout cas ou réels peut-être moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup interrogée parce que quand on regarde deux traditions dans les traditions des herbes dans les herbiers et depuis l'antiquité il y a des vertus liées aux plantes ces vertus là on continue à les utiliser elles n'ont jamais été remises en question elles sont avérées il y a toujours des herboristeries même s'il n'y a plus d'herboristes mais bon voilà et en revanche tout ce qui concerne les pierres a versé du côté de l'ésotérisme j'ai toujours trouvé ça assez assez curieux parce qu'effectivement on considère je me fais un peu l'avocat du diable mais on considère qu'en fait une vertu liée à la pierre c'est de l'ésotérisme c'est n'importe quoi c'est de la rigolade disons et une vertu liée à une plante en revanche c'est sérieux ça c'est curieux je n'ai jamais vraiment compris alors bien sûr je ne vais pas dire que telle pierre rend invisible et que c'est vrai mais il y a quand même des pierres dont les vertus peuvent être avérées notamment de l'ordre tout ce qui concerne le magnétisme certaines pierres ont un certain magnétisme que certaines personnes peuvent ressentir notamment de nos jours beaucoup de personnes qui sont électrosensibles et qui ne supportent pas les ondes électromagnétiques s'entourent de certaines pierres qui peuvent normalement neutraliser ces ondes donc il y a quand même des choses qui existent il y a aussi beaucoup d'éléments liés aux pierres qui sont tout simplement de l'ordre de l'empirique certains vous connaissez tous le fameux collier de corail ou le collier de dents qu'on met autour des bébés contre les dérages de dents etc voilà ça marche ça marche pas mais c'est à la question il y a quand même une tradition qui peut perdurer mais encore une fois pour tout ce qui est pierre les gens sont devenus beaucoup plus réticents et cette tradition là a versé vraiment du côté de l'ésotérisme ou de la médecine parallèle mais à ce moment là parallèle au mauvais sens du terme donc la tradition des pierres à mon sens en fait elle a été récupérée à l'époque moderne par les poètes on a beaucoup de textes poétiques sur les vertus des pierres avec Caillois avec Claudel etc mais pour ce qui est des vertus à part de façon très confidentielle on ne les prend pas au sérieux encore une fois contrairement aux vertus des plantes mais je veux dire les plantes aussi même s'il y a une plus grande ouverture que par rapport aux pierres il y a quand même je trouve dans la société occidentale une certaine méfiance on voit que le métier et la formation d'herboristes a été supprimé par exemple ce n'est pas anodin est-ce que finalement l'enjeu derrière c'est de se dire que si ce n'est pas l'homme qui domine finalement ses pratiques de soins par la médecine ou par la chirurgie ou peu importe mais qu'on laisse la place et le pouvoir à d'autres êtres vivants non humains tels que les pierres ou les plantes c'est peut-être là que le problème se place c'est une question de pouvoir peut-être je me pose la question en vous écoutant et là je vois qu'on a une question de Gérardot je pense que ça s'adresse à ce que vous disiez Laurence tout à l'heure ces histoires explications sur la sensibilité de la pierre ne sont-elles pas créées par les humains comment entendre écouter chaque pierre dans le discours anthropologique c'est vrai quelle est la part finalement de projection ou d'interprétation des êtres humains à propos de la communication de ces êtres non humains mais alors c'est une question vertigineuse en fait parce que ça dépend qui parle et pour qui on parle est-ce que c'est pour l'anthropologue ou est-ce que c'est pour les interlocuteurs et c'est pas du tout la même question pour mes interlocuteurs et je me permettrais pas de déconstruire de déconstruire leur discours c'est-à-dire que pour eux c'est clairement la pierre quand elle intervient dans le rituel c'est la pierre qui parle elle dit je m'appelle comme ça je vais vers ma père là j'ai eu peur parce que vous m'avez déplacé c'est-à-dire qu'ils ne le voient pas là comme une projection humaine dans la mesure où ils considèrent la pierre comme un véritable individu ils sont en interaction avec un individu et donc ils parlent parce qu'il est dans un espace où le dialogue est possible donc là je rapporte en fait cette scène là maintenant moi qui suis anthropologue je ne peux que faire du discours rapporter c'est-à-dire que voilà moi ce qui m'intéresse ça passe forcément par le prisme des humains puisque ce qui m'intéresse c'est pour les humains comment les humains appréhendent effectivement leur relation aux pierres ou la vie des pierres etc et moi je suis là presque comme un porte-parole en fait de ça est-ce qu'il est possible en fait là d'enlever d'enlever l'humain et réellement d'avoir un discours qui soit ou une analyse qui ne soit pas anthropocentrée alors déjà je ne sais pas si c'est possible mais en tout cas ce que je pourrais répondre c'est que je ne suis pas géologue et là je ne peux pas me substituer moi mon métier c'est bien d'écouter les humains je m'intéresse aux sociétés humaines et ce qui me fascine c'est de par contre de mettre en avant le fait que pour certaines sociétés ou disons des sociétés sont capables de penser la vie des pierres indépendamment des humains et de leurs actions indépendamment de leurs rituels indépendamment aussi du pouvoir qu'elles confèrent aux humains tous les humains ne sont pas utilitaristes et c'est ça moi qui en tout cas qui m'intéresse c'est ce que je peux faire par ma formation maintenant aller au-delà je n'en ai pas les moyens de repérer par exemple le mouvement d'une pierre de repérer comment elle va être affectée par l'action d'un autre agent par exemple le vent par un animal par une fourmilière qui s'installe encore une fois je suis malheureusement j'aimerais bien mais je ne suis pas géologue donc voilà c'est la réponse que je pourrais faire après si je peux me permettre comment entendre et écouter les pierres on se place en tant qu'humain donc de toute manière on ne peut pas s'extraire de notre propre mode de pensée ni de notre propre point de vue dans ce cas si on laisse les pierres pour les pierres on n'a pas grand chose à en dire à part leur laisser leur vie pour elles-mêmes si je puis dire et après par contre pourquoi est-ce qu'on n'entend plus les pierres ça c'est une vraie question qui me semble hyper intéressante et que j'invite à lire le livre de David Abraham qui s'appelle Comment la terre s'est-tu qui donne lui une interprétation de cette question-là qui est la sienne il y en a sûrement d'autres qui sont différentes mais qui effectivement part un peu à la recherche de pourquoi est-ce que on n'entend plus en tout cas nous en tant qu'occidentaux des êtres non humains pourquoi on n'est plus capable en fait de converser et d'avoir des relations au-delà que visuelles ou utilitaires avec ces êtres-là Est-ce que ce n'est pas finalement une des possibilités de l'art une des possibilités qu'offre l'art justement qui permet de proposer un autre mode d'accès à la connaissance à une connaissance autre et qui fait entendre peut-être des réalités différentes que l'on ne perçoit plus que l'on ne comprend plus que l'on n'entend plus dans notre mode d'accès à la connaissance qui est très limité très restreint finalement Bah moi ce que j'aime bien dans l'art c'est de enfin je pense qu'il y a il y a aussi aujourd'hui on arrive on arrive un peu à une limite du discours et surtout par rapport à la question écologique et qu'on se dit bon bah très bien on sait plein de choses mais qu'est-ce qu'on fait en fait et du coup à quel moment on passe dans le faire et j'ai l'impression que un peu comme la narration spéculative essaye d'aborder comme ça la question des nouveaux récits en allant chercher un peu à droite à gauche et en retissant un peu entre la fiction et différentes formes de réalité et bien en fait l'art a la possibilité de créer des expériences hors de nos réalités concrètes et de s'essayer en fait à de nouvelles formes de relations qu'on ne pourrait pas forcément appliquer au quotidien et voilà mais du coup moi c'est ce qui m'intéresse et ce que j'ai envie de m'amuser à faire et c'est pour ça que je travaille beaucoup autour de la forme du repas c'est que et je pense que c'est pour ça en fait aussi que les pierres je répondis par rapport à ce que disait Valérie mais je pense que les pierres en fait elles ont été plus mis de côté que les plantes parce qu'en fait je pense qu'il y a une pensée magique de l'homme par rapport à l'ingestion qu'on ne peut pas enlever au plus cartésien des humains en fait mettre des choses dans son corps ça développe trop d'affects en fait et je pense qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus qui fait que même la personne la plus cartésienne va associer va avoir des pensées en fait qui sont de l'ordre des pensées magiques qui sont des pensées pas forcément sensées ni raisonnées etc et effectivement la position pour le coup va être moins on va avoir moins peur d'être dans un contact de main à main que d'être dans un contact d'intériorité avec une matière et donc c'est pour ça que la question du repas m'intéresse beaucoup c'est que c'est un peu le premier lieu en fait des interrelations parce que en fait chaque espèce a besoin d'une autre pour se maintenir en vie et qu'à partir de là on est obligé de prendre soin en fait si on veut juste se maintenir en vie à moins qu'on aille dans un monde de cyborgs mais c'est encore autre chose et je trouve que par les modes d'alimentation et en considérant aussi les transformations de la matière et les outils qui nous permettent de manger on peut en fait décortiquer ce moment très affectif du repas pour s'essayer à des nouvelles relations et peut-être des nouvelles dans l'idée peut-être de développer d'autres formes d'attention et la question du prendre soin est essentielle je trouve que la question du prendre soin en plus il y a un truc marrant avec l'art c'est que tout objet produit dans le cadre artistique tout d'un coup prend une valeur un petit peu incroyable et ça c'est un peu c'est un peu rigolo parce que il y a des fois parce que t'es artiste tu vas faire un bol qui sera le même que le potier d'à côté voire moins bien mais en fait tu vas être plus valorisé ou plus important et en fait et le lieu d'art va effectivement demander de toute manière une attention hyper particulière et si ces oeuvres d'art c'est les oeuvres qu'on va manipuler et avec lesquelles on va avoir une relation le temps d'une exposition de fait en fait on va être obligé le visiteur ou le spectateur va être amené en fait à déployer un soin envers envers ces objets qu'il aurait peut-être pas produit de manière générale mais après c'est long si je me lance là-dedans mais c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à la production des outils et le déploiement de savoir-faire qui nous permettent de reprendre du pouvoir aussi sur les formes qui nous entourent parce que de toute manière on n'aura jamais la même attention envers un mug Ikea qu'envers un verre qu'on aura ou un pot qu'on aura fabriqué soi-même ou qu'un ami nous aura fabriqué et nous aura offert et de fait les relations elles se font aussi par rapport à la connaissance de la chaîne de matérialité et de la chaîne de production des objets qui nous entourent et de la même manière qu'on va déployer une attention incroyable avec l'oiseau qui vient tous les jours dans notre jardin alors qu'on ne développera pas avec un chat ou un animal de compagnie au-delà de l'appartenance en fait c'est la régularité et si on est coupé en fait du fait de devoir grandir ou je ne sais pas d'une quotidienneté avec des formes de vie la notion affective elle ne peut pas elle ne peut pas se développer en fait et limite de faire énormément un les relations et deux la considération très juste Laurence vous vouliez intervenir ouais je voulais intervenir déjà dire que moi je suis à fond pour la collaboration entre les scientifiques et les artistes enfin d'ailleurs je ne sais pas si on peut utiliser ces deux catégories parce que pour moi les deux ben justement invitent à bifurquer le regard et je trouve que ce qui est génial que nous on n'a pas c'est que les artistes peuvent obstinément les gens ne veulent pas bifurquer le regard au moins leur dispositif artistique les oblige en fait et donc c'est hyper intéressant mais je trouve qu'on devrait plus travailler avec des artistes et vraiment je suis à fond pour ces collaborations et là où je voulais intervenir parce que ce que disait Thiefel m'a fait réfléchir je ne l'avais pas pensé comme ça sur l'incorporation justement en réponse à ce que disait Valérie sur finalement pourquoi c'est vrai que je n'avais jamais réfléchi comme ça les choses comme ça mais c'est vrai pourquoi quand c'est des plantes finalement là ça va et puis dès que c'est des pierres on trouve que c'est ésotérique et mon premier réflexe a été de penser est-ce que ça ne serait pas parce que finalement dans notre société le champ du vivant ou le règne du vivant s'arrête en fait aux végétaux et a exclu le monde minéral du vivant et donc de ce fait dès lors que ce n'est pas considéré comme vivant et bien c'est ésotérique forcément alors que sinon on peut parler des vertus par exemple médicinales mais dès lors que c'est des pierres forcément ça impose la participation d'une autre entité donc c'est ésotérique et je n'avais pas du tout réfléchi à la question de l'ingestion et de l'incorporation je trouve ça génial parce que effectivement là dès lors qu'on s'imagine manger une pierre ou quelque chose de minéral ça provoque quelque chose de complètement différent et je me souviens là c'est une expérience personnelle au tout début où j'étais sur mon terrain alors je ne sais pas si c'est rare mais il se trouve qu'il y a une argile qui est comestible qu'ils mangent sur mon terrain et ce qui était assez surprenant c'est que nous étions dans un champ on venait de récolter des pommes de terre et pour manger les pommes de terre ils ont fait une sauce et cette sauce c'était de prendre la terre où nous étions ils l'ont mélangée à de l'eau et ensuite on trempait les pommes de terre dans la terre en fait et je me souviens avoir c'était pas une hésitation par la peur de faire ça je l'ai fait ok il n'y avait pas de soucis alors là j'étais très surprise qu'on puisse en fait manger un minéral de l'argile je ne l'avais jamais vu imaginé enfin ça c'était pas du tout évident pour moi et donc voilà je trouve que ce qu'a dit Thierry Faitin est totalement juste enfin il doit bien y avoir enfin c'est pas la même chose d'incorporer en tout cas dans notre imaginaire occidental quelque chose de minéral et quelque chose de végétal effectivement voilà enfin je trouvais que c'était super chouette comme remarque j'avais pas pensé à voir les choses comme ça j'en profite là parce que dans le public Chloé nous demande si l'on connait les pierres de rêve non 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 on connait pas peut-être qu'elle pourra nous faire un petit mot dans la discussion pour nous expliquer d'ailleurs j'en profite pour dire aux personnes qui participent à la discussion s'ils ont des questions qu'ils souhaitent poser qu'ils les déposent dans l'onglet discussion et finalement je trouve que dans notre discussion on est allé assez loin dans la remise en question des relations de l'altérité et puis je trouve que ça nous donne aussi beaucoup d'espoir par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui de comprendre le monde différemment de comprendre les autres êtres différemment et je trouve qu'il y a une grande ouverture aujourd'hui dans différentes disciplines telles que celles que vous représentez une ouverture qui n'était peut-être pas présente il y a 10 ans ou il y a 20 ans une ouverture aussi à la transdisciplinarité parce que je trouve que c'est précieux de se rencontrer à travers des disciplines différentes autour d'une thématique et vraiment c'est pour ça que je souhaitais vraiment que ça soit des échanges aussi entre vous pour provoquer un peu des remises en question parfois ou des questionnements renouvelés et je pense que la présence de Tiffen qui du coup représente l'art ouvre ce champ des possibles en tout cas ce champ du sensible qu'on ne s'est pas autorisé peut-être dans des disciplines académiques scientifiques où les affects l'émotion le sensible étaient vraiment mis de côté c'est un des grands enjeux aujourd'hui bah du coup moi je travaille beaucoup avec des chercheurs j'adore ça je suis pas obligée de lire tous leurs livres en entier ils me le racontent parce que c'est moi j'ai pas le temps non je rigole mais c'est quelque chose qui me tient énormément à coeur parce que je trouve que ça produit effectivement des dialogues tout à fait passionnants et en fait actuellement justement je travaille sur l'écriture d'un repas et je travaille notamment avec Emmanuel Ekocia et Léo Mariani qui est philosophe et Léo Mariani qui est anthropologue de l'alimentation et justement on essaye de voir comme ça comment eux les idées qui développent dans leurs livres on peut essayer en fait de les matérialiser et d'en faire vivre des expériences c'est pas simple mais c'est enfin moi je trouve ça hyper hyper intéressant comme je disais tout à l'heure en fait de comment on passe dans la forme d'expérience comment on passe dans le vécu comment on passe aussi dans le sensible et dans une expérience partagée collective etc et c'est vrai que moi même en en parlant tout à l'heure cette histoire de tout d'un coup mettre une pierre dans la bouche et bien effectivement ça change complètement le rapport à l'objet et j'ai un ami qui a fait beaucoup de repas et qui me racontait qu'il avait trouvé une pierre couleur betterave et il m'a raconté que pendant les repas il la faisait infuser et qu'elle donnait à l'eau le goût de betterave et que du coup effectivement il y a un rapport agissant qui se produit avec la pierre qui est effective alors est-ce que c'est la couleur qui va nous donner l'impression du goût etc et c'est ça qui est aussi magique avec l'alimentation c'est comment en fait est-ce qu'on retrouve dans les rapports de sympathie et de similitude aussi bien avec les pierres qu'avec les plantes comment en fait le cerveau humain va aussi être influencé développer peut-être des goûts des saveurs et qu'il va y avoir comme ça plein d'interrelations effectives pour le coup entre nos pensées nos sentiments nos sensations et notre expérience et avec les formes qui nous sont proposées ce qui nous est dit de la forme elle-même et des suggestions en fait voilà donc ça c'est entre les hommes pour le coup mais mais en plus ce que je trouve intéressant dans ce que tu viens de dire c'est que c'est l'idée que ça peut fluctuer c'est-à-dire qu'il y a un moment une propriété elle ne se manifeste pas et puis là parce qu'effectivement et bien ça fait un écho pour l'humain cette couleur par exemple de la vétrave et donc ça va et là cette propriété devient effective en fait et donc c'est pas qu'elle était absente avant et qu'elle est présente après en fait je crois pas qu'il faut voir les choses comme ça par soustraction elle possède elle possède pas c'est qu'elle le possède en puissance ou virtuellement et puis voilà ça s'actualise ça devient effectif parce que c'est pris dans une relation et moi j'aime bien cette idée-là de fluctuation et de voir aussi le paysage comme ça ou le paysage en tout cas ou la vie sociale finalement de cette manière je trouve que c'est beaucoup plus riche et c'est aussi une belle leçon il faudrait que ça devienne une leçon politique voilà c'est quand même c'est quand même aussi une question comment faire en sorte pour que quelque part l'expérience ou les recommandations ce qui se dit en Mongolie mais vous vous rendez compte quand vous déplacez une pierre il faut ces temps en fait pour finalement rétablir un équilibre et se remettre de ce traumatisme-là ou sur mon terrain de la même manière pour eux c'est extrêmement brutal qu'il y ait des sociétés où on puisse le faire de manière indifférente alors comment faire en sorte que cet appel soit ou cette sensibilité pour le coup que cette attention éduquée soit effective c'est une question je ne sais pas c'est une question c'est le grand défi de l'humanité d'une grande partie de l'humanité parce qu'on est tellement déconnecté de nos affects de notre sensibilité et puis on a eu tellement l'habitude de considérer la nature alors la nature qui n'existe pas qui est un concept finalement parce que c'est ce qui a permis de mettre la nature d'un côté et de l'homme de l'autre mais on s'est tellement désensibilisés et déshumanisés mais c'est un mauvais terme qui n'est pas très juste qu'on a besoin aujourd'hui de rentrer à nouveau en relation et ce que dit Tiffen c'est très juste il faut établir des relations plus fréquentes presque quotidiennes pour être sensible en fait aux formes de vies différentes et réinvestir une éthique de la responsabilité je pense que justement la question du cœur du prendre soin de l'attention à la vulnérabilité ou aux formes de vies différentes est un des enjeux essentiels aujourd'hui pour l'humanité parce que sincèrement on n'a plus trop le choix non plus et d'ailleurs c'est assez marrant ce qui s'est passé pendant un confinement chez les parisiens vous voyez tous les urbains de manière générale tous les messages Facebook qui étaient ah mais en fait ça existe la nature et en fait il y a des oiseaux à Paris ce besoin de nature c'est vrai et puis on ne l'avait jamais autant entendu parce que quand l'activité la frénésie d'activité quotidienne a été obligée de se mettre un peu en pause on entendait finalement on entendait des choses qu'on n'entendait pas habituellement on a entendu beaucoup plus d'oiseaux on s'est rendu compte de ça et ça a fait du bien à tout le monde même si c'était finalement un contexte assez particulier d'ailleurs on pourrait vraiment questionner aussi l'implication et la responsabilité des activités de l'être humain dans l'arrivée des pandémies dans l'origine des pandémies mais je pense qu'on s'est rendu compte qu'on avait besoin qu'on n'était pas en dehors de ce vivant il y a eu un exode rural en lien avec la pandémie donc beaucoup de personnes s'interrogent aujourd'hui et continuent à vouloir retourner à vivre plus proche de la nature mais peut-être pas enfin il faut un travail de conscience aussi avec ça on ne peut pas juste y aller et reproduire des modes de vie qui sont ceux que l'on a en ville je pense qu'il faut vraiment cultiver cette attention cette présence à prendre du temps c'est vraiment une rééducation je voulais juste désolé je switche un peu mais en fait sur la question des relations et de la vie des pierres quelque chose dont on n'a pas parlé et qui était d'ailleurs très présent au Moyen-Âge c'est l'alchimie qui était vraiment un travail de transformation de la matière et qui mêle en fait aussi bien la pratique que le spirituel parce que l'alchimie c'est l'idée d'être dans une transformation de la matière qui va vers une transformation intérieure personnelle c'est vraiment une pratique spirituelle mais qui est dans en fait une tentative d'accélération du processus de modification des pierres dans l'échelle du laboratoire enfin je ne sais pas si Valérie tu en sais un peu plus sur la place de l'alchimie au Moyen-Âge et le rapport aux pierres notamment c'est ça en fait ce qu'on appelle la pierre enfin la pierre alchimique c'est d'abord c'est le fait de transformer comme tu disais effectivement la matière et puis cette notion de pierre alchimique en fait elle renvoie enfin elle concerne principalement l'homme puisque l'idée c'est de trouver l'immortalité toujours avec cette idée du Graal de la Cande d'abondance même avec l'alchimie voilà l'idée c'est de trouver les mentalités mais surtout effectivement cette alchimie minérale n'est qu'une première phase de l'alchimie comme vous dites une peine spirituelle en fait l'idée c'est la transformation intérieure pour finalement accéder à une forme de spiritualité supérieure qui serait une sorte d'illumination si on peut prendre un terme qui sera plutôt orientale cette fois-ci mais voilà mais après curieusement les traités alchimiques enfin l'alchimie n'en est pas question dans les lapidaires qui prêtent des vertus médicinales et magiques de pierre on a des traités d'alchimie qui sont un peu plus tardifs que les textes sur lesquels je travaille c'est plutôt au XVIe siècle en fait qu'on commence à s'intéresser à l'alchimie je pense que c'est à la période où on va remettre peut-être un peu plus en question justement la vision du monde tel que le christianisme la propose donc c'est sans doute aussi ce n'est pas un hasard si c'est à la période justement des grandes conquêtes des grandes découvertes avec les grands voyageurs découvertes astronomiques etc. on change notre conception du monde et effectivement là la pensée alchimique se développe ou en fait le travail chimique se fait aussi dans une conscience des relations avec les planètes avec la lune avec les cycles et qui qui en fait en tout cas ce que j'en ai compris c'est qu'on part en général de la spagérie donc l'alchimie végétale pour aller vers le minéral et il y a vraiment cette idée de tisser un lien avec notre environnement parce qu'on va commencer à travailler avec les plantes qui sont autour de nous et du coup le travail avec ces plantes-là ça va demander en fait de vraiment construire une relation avec elles qu'on va ensuite on va ingérer du coup il va y avoir une transformation physique par ces plantes-là qu'on aura préalablement transformées et ensuite s'ensuit le travail de la pierre qui effectivement semble un peu plus éloignée du vivant mais qui va finalement proposer enfin s'inscrire dans la même démarche où la pierre philosophale au final est un un moyen de enfin un soin en fait c'est c'est une médecine c'est un médicament ça peut être effectivement soit enfin en tout cas ce qu'on en dit c'est que au moment de la pierre on choisit soit de transformer les métaux en or soit d'utiliser l'or liquide pour pouvoir soigner mais que de toute manière à ce moment-là on est tellement arrivé à un état de conscience absolue que la dimension pécuniaire de l'or n'est plus intéressante et qu'il y a vraiment un désir comme ça de transformation oui vraiment spirituelle et d'apport de soin à autrui mais finalement est-ce que c'est pas une métaphore de l'idée d'une guérison qui passerait par une façon finalement de réinsérer l'humain dans une toile du vivant qui est là pour le coup cosmique symbolique mais qui passerait par la réconciliation on pourrait voir chaque étape comme une forme de réconciliation avec un des règnes du vivant jusqu'à embraser tout le vivant finalement à une échelle cosmique si on devait proposer une réinterprétation actuelle de l'alchimie et une possibilité de guérison je pense que ça me semble assez intéressant oui c'est possible de toute façon c'est même juste parce qu'il y a vraiment une idée de processus comme le disait Tiffen et puis on passe de strat en strat de phase en phase donc on va finir avec quelque chose qui englobe dans quelque sorte une sorte de grande tour une fois qu'on est arrivé à la fin du processus on a une vision globale c'est une réconciliation oui c'est ça c'est une forme de réconciliation finalement c'est très vaste ça nous emmène très loin à partir de ce qu'on pourrait imaginer quelques petits cailloux qu'on a tous ramassés quand on était enfant qu'on a tous collectionnés avec lesquels on a fait des ricochets et finalement maintenant je me demande ce que pensent ces cailloux au fond de l'eau mais je trouve ça vraiment extrêmement riche je pense là on n'a pas de questions particulières du public il y a quelqu'un qui nous dit que le sel est un minéral incorporé à l'alimentation Chloé nous parle de la soupe de cailloux c'est vrai ça aussi c'est quelque chose qu'on a tous cuisiné Tiffany mais voilà je vous propose de clôturer tout doucement parce que là ça va faire deux heures on a bien évoqué le sujet donc moi je vous remercie encore de votre présence ça a été un moment très agréable et très enrichissant pour tout le monde j'espère ça a été vraiment une rencontre passionnante j'espère qu'on aura d'autres occasions à l'avenir donc un tout grand merci pour votre participation et je pense que ce qu'on retiendra en tout cas pour moi personnellement l'essentiel c'est vraiment encore une fois de questionner cette sensibilité aux altérités peu importe de quel ordre de quel espèce il s'agit cette attention à l'autre quel qu'il soit et de re-questionner les relations en tout cas pour quelque chose de collectif de faire commun voilà ce que j'en retiens si vous voulez ajouter une petite conclusion n'hésitez pas non ce sera le mot de la fin alors on vous remercie juste merci à tout le monde merci merci j'ai passé un très bon moment très chouette merci de cette occasion merci beaucoup à bientôt je vous souhaite une bonne soirée et tous nos remerciements encore merci bonne soirée au revoir au revoir au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021